bonjour 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 tout le monde bon matin bon matin bon bonjour il est on fait ça chape chape bon bonjour trois premières personnes qui sont connectés bonjour bonjour à tous bon matin je vais aller chercher mon café on va faire ça chape cha ouais connaissez vous mes amis connaissez vous merci pifi a dit ok salut à toi salut salut à toi ma chère plus chérie ouais j'ai oublié le nom plus chérie excusez moi j'ai dit ok bonjour mon impact et j'ai laissé oui oui les messages les messages comme on dit ça les messages whatsapp je vais répondre à ça aujourd'hui à ma pause là c'est que ça ouais ouais je vais répondre à tous vos messages inquiétez vous pas bon je parle comme les québécois ne vous inquiétez pas ok si j'ai que s'il vous plaît pas d'autres sujets que dit n'importe quoi ben désolé la désolée là on parle des sujets qu'on veut la décent quoi s'il ya d'autres sujets ailleurs tu peux y aller moi c'est de ça que je veux parler aujourd'hui je vais parler de ça voilà j'ai dit qu'il ya plus personne qui va méditer les sujets que je vais traiter je traite les sujets que je veux et puis peu importe il ya d'autres il ya des sujets actuellement il sentait parler l'année en santé palais de la bible sur internet merci beaucoup à vous plaît qu'on parle de la bible on parle du courant on parle de tout actuellement c'est internet donc le sujet qui t'intéresse tu vas là-bas shalom à toi c'est je vous dirais salut ben c'est un problème d'éducation s'il vous plaît fait un problème d'éducation je comprends pas je sais pas ce que tu es en train de dire ben il ya un problème de toxicomanie il ya tout ce que tu veux qu'est ce que tu veux et puis quand les oncles viennent parler là les oncles de la famille viennent parler là bas vous ne parlez pas un nous les papato espère là c'est pour nous vous venez parler ici j'ai vu l'oncle hier on m'a envoyé la vidéo de l'oncle l'oncle dit les porte-parole porte-parole de quoi porte-parole des facebook ça fait plusieurs sorties qui fait donc ça a dit que si un nom qui est spécialement le porte-parole de facebook nous aussi en prendre ça merci beaucoup à vous là bas bon matin à tous ça il est 5 heures 49 à montréal moi je suis femme matinale c'est que je suis debout prépare mes affaires et puis bon faut pas on va se distrait c'est pas c'est matin bonheur faut pas assez facile ok merci beaucoup bon on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est ce matin je reviens sur l'affaire cala marguerite qu'on appelle affectueusement bébé carla je vois ce que ça dit tout ce qui s'est dit sur la toile bonjour et gambas bonjour george gauthier bonjour à vous j'aurais pu dire bonjour à tout le monde c'est parce que je suis un peu prise dans mon temps mais c'est pas grave de temps en temps comme ça à toi ma chérie pulcherie diable je te fais un big up depuis ta position bon comme je disais bien ça fait comme quelques jours je peux dire le week-end dernier quand j'étais en voyage c'est là qu'on m'a tagué sur le poste de bébé carla tout et tout et puis bon j'ai vu j'ai dit bon je vais laisser faire puisque j'avais déjà parlé du sujet on avait soulevé j'avais soulevé le problème qui se posait j'avais même interpellé la grande sœtina dans ce dossier de sa fille là mais j'ai vu beaucoup de commentaires de par et de comme je dis quand il ya un sujet chacun traite comme en lui sans chacun traite avec son éducation chacun traite avec ce qui il possède comme élément mais moi ce que je suis en train de dire et ce pourquoi je suis là ce matin il ya un aspect que moi je suis là pour élever on est d'un cas de toxicomanie juvénile d'une jeune fille elle est jeune quoi qu'on dise c'est là elle est jeune même si elle est adulte si elle a du temps et plus là elle est jeune pareil donc elle a la toxicomanie désolé pour les africains qui ne le savent pas la toxicomanie est une maladie à part entière la toxicomanie fait partie de la santé mentale la toxicomanie pourquoi même on la considère on la prend au sérieux dans des sociétés modernes c'est parce que la toxicomanie vient avec des récidives quand on dit des récidives c'est que on peut ça dit ça se répète ça peut s'arrêter elle peut arrêter de prendre la drogue après retombe dedans donc c'est pour ça que des gens qui sont dans la toxicomanie ils ont besoin d'un suivi série ça c'est ça qui est la vérité et puis quelqu'un qui est dans la toxicomanie quelqu'un qui prend des drogues c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle des facultés affaiblies ça dit que c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir un jugement crédible c'est quelqu'un ça dit tout c'est que tu vas dire ou bien tu vas faire on ne peut pas prendre ça en compte hier quand j'ai fait le poste sur le j'ai mis le poste sur tina et autres le bébé avec carla j'aime maintenant l'appeler carla marguerite avec carla marguerite sa fille j'ai ma asso qui est à toronto qui m'envoyait un poste de l'oncle de tina mais je suis désolée de le dire je sais pas pourquoi quand on traite le dossier tina il ya des gens qui se sentent offusqués mais est ce que c'est nous qui a sa vie qui partons dans les salons pour envoyer leurs problèmes sur les réseaux sociaux ça a toujours été de même même du vivant du jeune homme oui je n'aime pas dire le nom de ce jeune homme là très souvent dans mes vidéos je sais pas si vous l'avez remarqué parce que je me dis que ça dit aucun parent ne doit enterrer son enfant oui on peut dire tout ce qu'on veut ceux qui veulent peuvent toujours insuter tina moi je vais jamais n'insuter je vais jamais lui dire un mot déplacé parce que c'est elle qui a poussé son enfant oui quel que soit son comportement quel que soit comme elle est aujourd'hui là il ya un trou qui s'est creusé à jamais dans sa vie chacun a sa façon de faire les deuils il ya l'image peut être qu'elle projette mais qu'elle est couché dans sa maison elle sait qu'elle est couché la nuit là bas là elle sait que ça dit que parmi ses enfants il ya un qui n'est plus donc c'est que elle sait comment elle vit ça comme je vous ai dit dès lors que aucun parent ne doit enterrer son enfant moi je comprends et je respecte toujours ça mais c'est pour ça que j'ai dit que moi je vois aujourd'hui je parle parce que il ya une qui est là il ya deux autres aussi qui sont là et puis on est en train de voir comment les choses sont en train de se passer mais l'oncle est sorti hier où on m'a envoyé oui comme je disais j'ai mon associé à toronto la seule ivoirienne qui n'est pas née en Côte d'Ivoire mais qui connaît toutes les rues de Côte d'Ivoire à travers les réseaux sociaux donc c'est elle qui m'a envoyé cette vidéo yannette bon comme tu as mis un poste il faut écouter cette vidéo là l'oncle de la famille tina le comme j'appelle ça le porte parole de la famille oui moi je dis qu'il est porte parole des réseaux sociaux c'est lui qui vient nous donner toutes les nouvelles sur les réseaux sociaux mais l'oncle vient donner les nouvelles eau et puis quand nous on parle de ça vous êtes dérangé pourquoi est ce que vous êtes dérangé les problèmes de la famille de tina ont toujours été réglés sur les réseaux sociaux et moi je dis que comme je fais pas partie de ta famille là dès lors que tu envoies sur les réseaux sociaux nous on va traiter mais la grand mémé m'est venu envoyer problème sur les réseaux sociaux non la grand mémé quand la grand mémé m'est venu envoyer qu'est ce que vous avez dit vous avez écouté non ceux qui devaient être dit pour eux ont dit les gens même s'attendaient à ce que tina vient de clasher sa maman tout et tout mais dieu merci elle n'est pas allée sur cette voie là et nous autres on apprécie ça ouais si je à québec indiret pas moi il me réveille tôt moi il commence à travailler à 6h45 mon cher donc moi c'est ça donc partant de ce fait là il y a quelque chose que l'oncle a dit dans cette vidéo là qui a essayé d'attirer mon attention oui on va pas dit ici de quoi elle souffre tout et tout c'est qu'elle sur son état de santé nécessite une surveillance mais ça on le sait tonton tu n'as pas besoin de venir nous dit que la petite fille là c'est la toxicomanie c'est affaire des drogues qui la fatigue tu n'as pas besoin de dire ça on le sait déjà mais justement quand quelqu'un est dans ses affaires de drogue quand un jeune ou bien une jeune fille est dans les affaires de drogue c'est sûr que ça prend une surveillance aujourd'hui tu viens sur les réseaux sociaux vous dire elle a été kidnappée elle a été fait ça elle a été quand quelqu'un quand on a quelqu'un dans notre maison qui prend la drogue on fait un effort pour éloigner la personne de sa cible vous allez me dire que c'est pas un enfant mais oui c'est pas un enfant mais quand elle est déjà dans la drogue c'est comme elle est un enfant le cerveau n'est plus fonctionnel j'ai déjà vu ici à l'hôpital des adultes de 30 ans de 40 ans que des parents envoient dans des centres de désintoxication est ce que c'est parce qu'ils sont pas ils sont des enfants non c'est parce qu'on sait ce que la drogue peut avoir comme impact négatif sur les gens donc comme l'oncle a dit dans la vidéo on l'a enlevé à l'hôpital quand on est venu elle a disparu si elle a disparu c'est qu'il n'y a pas de surveillance ça c'est voilà qui est clair si elle a disparu que vous savez pas où elle est mais vous savez qu'elle est retournée elle s'est droguée là bas donc c'est que quelqu'un n'a pas fait son travail on n'a pas ok 21 ans elle a 21 ans très jeune influenceable oui c'est ça juste ici au canada 21 ans quand on appelle ça jeune adulte vous comprenez donc c'est bien facile de juger c'est bien facile d'insulter vous comprenez tout j'ai vu des des gens qui insultent la petite fille dès lors que tu connais garçon ça n'a absolument rien à voir on est en train de vous parler d'une jeune fille qui est en position de vulnérabilité compte tenu de son état de santé je suis en train de vous répéter que la toxicomanie fait partie de la santé mentale africain donc si tu as un toxicoman dans ta maison c'est comme si tu es un malade dans ta maison donc j'étais jeter la pied à un malade j'ai dit que en tant que parent on fait ce qu'on a fait jusqu'au dernier sou jusqu'à ce que tu ne puisses pas faire c'est pour ça que quand j'ai commencé mon poste j'ai mis en avant si la mère a la capacité ça dit physique ça veut dire qu'elle a encore la force si elle a la capacité psychique ça veut dire que si elle a encore son cerveau si elle a la capacité financière elle peut toujours aider son enfant qui est dans des autres troubles même si cet enfant là à 30 ans l'enfant c'est le sang de ton sang c'est pas l'enfant d'autrui c'est pour toi moi c'est à ce niveau là que j'ai toujours interpellé tina c'est pour ça quand je parle je m'en griffe est-ce que tina elle a toutes ses facultés est-ce que tina spencer tina spenja est-ce qu'elle est toute là oui je comprends elle a vécu un deuil terrible qu'elle vit voici le 12 août qui s'en vient bientôt c'est que ces jours-ci là elle n'est pas bien mais ça a toujours été de même désolé de le dire la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre la pomme tombe toujours là où papa très loin de l'arbre comme je dis je aujourd'hui le fait de voir que c'est la fille de tina spencer qui est de nous comme ça je suis désolé de le dire nous autres là on est point surpris on est point surpris parce que la relation même là ça dit que le monsieur même à elle lequel elle a fait ça dit cet enfant là à quoi est-ce qu'on s'attendait je m'en viens là hier quand j'ai fait ce poste là on est rendu dans une société malheureusement nous les africains quand ça ne va pas là c'est toujours la mère qui est la coupable oui c'est vrai elle n'a jamais été un exemple aux yeux à nos yeux avec la relation rouleuse qu'elle a eu avec son fils on sait qu'on sait quel genre de personnage qu'elle est moi je dis les choses pour partager la vidéo pour que ça arrive là pas donc le fait qu'aujourd'hui on retrouve sa fille comme ça sur les réseaux sociaux excusez moi de le dire là c'est pas c'est pas une surprise ça a toujours été de même comme j'ai toujours dit c'est une famille qui a toujours réglé les problèmes sur les réseaux sociaux et quand vous envoyez sur les réseaux sociaux là nous on va traiter mais pourquoi dans ce dossier de tina de 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 kala marguerite c'est toujours tina qu'on met en avant oui on met tina en avant d'abord parce que c'est la mère comme je le dis et en afrique quand ça déraille là c'est toujours là mais oui quand ça déraille c'est toujours la mère mais reconnaissons que ces deux parents ont toujours été des parents démissionnaires oui quand il n'a pas oui mes enfants je les ai eu dans le foyer les enfants il ne suffit pas de les avoir dans le foyer et je le dis les enfants là tu les as eu dans le foyer là qu'est ce que tu fais celui qui est parti là il t'a reproché que tu les laissais dans les rues c'est pas moi qui le dit il a dit dans une chaîne de télé là bas il avait dit ça je vais jamais dit le nom de ce jeune homme là parce que je dis aucun parent ne doit enterrer son enfant donc je respecte ce côté là mais il a dit il ya d'autres mamans star en Côte d'Ivoire là bas non pourquoi ça dit que toi on ne ce côté là n'est pas préservé toi et tes enfants ce côté là n'a jamais été préservé c'est toujours venu à la place publique mais ce que le test qui a été écrit là nous tous on sait que c'est pas elle qui a écrit ça parce qu'un test écrit de cette façon ça veut dire qu'il ya quelqu'un derrière celle qu'il ya quelqu'un qui exploite la situation mais dans ce qui a été dit peut-être que aussi nous on va regarder qu'il ya un cri de coeur dedans les ennemis de la vérité sont là donc sécuriser le direct s'il vous plaît vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit de parlement démissionnera quand il est fini de chanter un monica holala monica après la vie les santé sont ces salle aí oui c'est ce qui est quelqu'un siri au jo duvor ii join up il ne vit pas on sait pas dans quel corps lui là et plus tous les converge à la place publique sur le problème de ses enfants oui ana stade à la place publique par rapport à son premier garçon qui est parti on peut comprendre c'est pas ton enfant mais est aujourd'hui ça dit que tu as la maguerie toi Keké Kassiri qui est le sang de ton sang là toi qu'est ce que tu fais en tant que père ça dit comme je dis des pères démissionnaires des maîtres démissionnaires à quoi est-ce qu'on allait s'attendre on allait s'attendre à ça et on vient sur les réseaux sociaux on prend un porte-parole spécial qui vient sur les réseaux sociaux pour toujours expliquer pour toujours expliquer cette petite là quoi que le monde ait plus dit celle-là c'est son sang si ton enfant traîne dehors là c'est toi qui doit aller chercher ton enfant donc c'est normal qu'on implique Sina dedans c'est tout à fait normal quoi de plus normal oui c'est ça qui est la vérité je suis contre les gens qui l'insultent quel que soit comme elle est on peut nous autres on peut jamais l'insulter mais comme je le dis sa fille a besoin d'être protégée et quand on dit protégé là elle à la maison il doit avoir des gens pour la suivre si c'était avant ou elle n'avait pas encore perdu son garçon j'allais dire mais vous voulez vous qu'elle enlève l'argent maman quand ton fils est décédé là on a vu même si c'est ses promesses dans la bouche où c'est qu'elle est sûre on t'a vu tu as tu as brandi une maison tu as fait dans celle que où tu es dans cette belle maison là tu manges aussi lui qui est déjà parti là c'est son combat tu mènes grand Sina c'est à toi je reviens encore sur toi lui qui est parti là c'est son combat que tu mènes mais celle qui est là là toi tu mènes pas son combat parce que c'est ce qu'on voit après des t-shirts après des temps après des temps lui là c'est déjà parti chez nous en béton on dit il y a une qui m'a dit mon nom c'est gâté déjà donc c'est ce qui est là là tu dois arranger voici moi mon message que j'essaie de passer depuis la première vidéo que j'ai fait c'est qu'à la marguerite bébé carla j'ai une maison et puis ma fille est dehors comment vous expliquer j'ai une maison et puis Wendy va se retrouver dehors si Wendy est gâté c'est dans la maison elle va être gâté c'est pas dehors là-bas c'est de ça qu'il s'agit on n'a pas dit que c'est un bébé on n'a qu'à venir la ramasser c'est pas ce qu'on a dit vous comprenez mais demain quand le pire va arriver là j'ai vu des bouchillers qui étaient ouverts pour insuter l'enfant d'autrui maman tu as des filles tu as des enfants on parle d'un enfant qui est dans la toxicomanie un enfant qui est salue qui a la perdition et tu viens tu insultes l'enfant d'autrui jusqu'à en bas et dans ce genre de direct là-bas on met des coeurs là-bas pourquoi insulter cette petite pourquoi insurker Tina on doit l'amener à la sensibilisation vous comprenez je suis pour que on salue que ce père là aussi là qu'il soit impliqué dedans faut pas que toujours ça va être il a eu comme un ancien artiste de gloire quand il portait ce gros ventileur pour danser là il a eu ce moment de gloire mais c'est sûr que pour toi kéké kassiri je sais que tu étais dans la drogue ça c'est clair je sais de quoi je parle on peut pas du sur les réseaux sociaux toi kéké kassiri seulement là tu étais dans la drogue comme j'ai dit là c'est ça c'est ça dit que c'est la résultante de tout qui est qui donne ce qui est là dans ma cori là-bas la baguette quand il a été enceinte de bébé qu'elle a l'impalable sur gros c'est vous vous battez là-bas jusqu'à dieu seul sait dans quelles conditions ça dit que cette fille est née aujourd'hui et puis ça crée tout ça avec son éducation mais ce que vous oubliez les drogues l'alcoolisme tout ça c'est des choses aujourd'hui là qu'on met dans les trucs des hérédités allez-y lire les livres des gens qui sont venus des alcooliques très sévères ils sont allés regarder dans le registre de leurs parents là ils prenaient aussi les pères prenaient les pères étaient des grands alcooliques fonctionnels les pères aussi étaient des grands drogués professionnels des mères même étaient des drogués aussi étaient des alcooliques donc parfois là quand l'enfant arrive à l'âge comme ça c'est à dire au petit âge où il est encore à la petite enfance ça peut se ressentir dans son comportement ça peut donner des difficultés d'apprentissage mais quand l'enfant grandit il arrive à l'âge adolescent ou bien à l'âge adulte ça peut le rattraper c'est pas moi qui ai dit j'ai dit aller lire les livres et puis venir insulter les enfants d'autrui c'est de ça qu'il s'agit quand moi je viens parler d'un débat là je viens parler d'abord en tant que les voyons et puis je mets le côté intellectuel je suis en train de vous dire et je vais le répéter une fois oui c'est ça de profession une fois la drogue là quelqu'un qui est drogué c'était malade n'est pas en santé c'est pour ça que on le classe dans la catégorie de la santé mentale donc on peut pas venir insulter une jeune fille de 21 ans ça dit qu'elle se retrouve dans la drogue aujourd'hui dans quel contexte qu'elle s'est retrouvée dans la drogue est ce que vous et moi on le sait pour venir l'insulter maman j'ai des enfants c'est pour cela quand je parle pour les enfants d'autrui là je mets des réserves j'ai vu des enfants d'avocats qui sont rentrés dans la drogue on l'a taché comme ça ils droguent et alcool ils ont fait sévrage sur lui ils criaient comme ça le père en ce moment moi l'hôpital où j'ai travaillé là là bas quand tu arrives dans cet hôpital tu peux arriver le matin et puis on dit non toi seul tu suivais le patient j'étais en train avec le patient j'ai dit quand le papa même est arrivé il n'est même pas encore rentré dans la chambre là son parfum même après j'ai dit mon dieu ce jeune homme là ce sont ses parents qui sont là et dieu merci c'était des gens ils ont dit madame on a tout essayé avec ce garçon mais on va pas baisser les bras parce que des gens ont compris dans cette société là que c'est une maladie notre célèbre artiste là je veux pas dire le nom de ce jeune homme là pour ne pas qu'il pense que je veux le rabaisser combien de récidive cet artiste l'a fait sur la drogue pour vous savez que pour que vous compreniez que c'est pas quelque chose d'aussi facile où on peut s'en défaire c'est pour cela que quand elles sont encore jeunes comme ça et puis elles sont tombées dans la drogue on doit les prendre à bras le corps c'est à dire on doit tout faire pour les aider parce que si ça a dépassé un certain degré là on peut plus rien faire surtout que nous dans nos pays là bas il n'y a pas des structures pour encadrer des jeunes drogués donc c'est dans ça dit que c'est dans le cocon familial déjà qu'on doit essayer d'aider ces enfants là c'est de ça qu'il s'agit mais pour aider là ça prend paix et mère c'est pas seulement la mère qu'on va mettre en avant toujours oui c'est vrai la mère tina c'est vrai moi j'ai toujours dit tina a toujours brillé par ses frases ça c'est clair combien me dit le contraire elle a chanté sa musique mais désolé de le dire là sa musique n'a rien fait un boum quand on a connu tina c'est par rapport je vais dire les phrases des bintos c'est par rapport à ses frases qu'on la connaît mais elle demeure une mère comme je dis je respecte cet aspect là et je vais le respecter jusqu'à la fin ça prend une cure pour pouvoir pour aider et ça prend un encadrement c'est tout un processus pour sortir du milieu de la drogue c'est ça qui est la vérité donc toi la soeur qui avait fait le poste qui avait fait le poste montré oui ton analyse était correct ça je l'avoue mais parfois souvent d'autres disent des choses quand je viens et puis je mets pour moi ça s'accomplit donc souvent quand je vois des analyses oui l'éducation d'un enfant c'est pas que la mère mais quand c'est ici aujourd'hui là comme on appelle ça la cala marguerite était elle était bien là elle était ça allait chez elle on allait voir l'ancien célèbre artiste qui est qu'à s'il est sorti de l'homme pour venir réclamer mon enfant moi moi c'est ma fille tu as l'être ça dit que tu as l'air très fier d'elle comme le père de serena william c'est fier d'elle il la traîne partout il est toujours derrière elle c'est ce que tu as l'air mais aujourd'hui là comme c'est la drogue là la drogue elle a pris de toi kéké kassiri comme je le dis tina je la mets toujours dans la catégorie d'un tempérament fougueux même si je sais qu'elle prend bien je sais pas si elle prend mais elle moi je vois c'est son tempérament que je vois mais toi kéké kassiri je sais que tu es un ancien drogué pour ça je le sais et cette drogue là ta fille a pris ça du toit j'ai dit ça je parle dans ma vidéo pour qu'est ce que ça te fait mal là tu vas sortir aujourd'hui parce qu'on parle là on parle comme si Carla Marguerite n'a pas de père le père de Carla Marguerite vit hein son père il vit du temps où moi je j'étais à Bigan il était à Makori c'est là bas il était donc pourquoi toujours là on parle de ton enfant toi tu as jamais sorti la tête de l'eau et puis c'est toujours la mère qui qui ça dit que qui est là qu'on 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 sait toujours des choses il faut arrêter à un moment donné quand vous ne maîtrisez pas des sujets s'il vous plaît abstenez vous j'ai vu des vidéos incendie hier sur cette petite fille là c'est normal qu'à 20 ans on connaisse garçon 20 ans là c'est normal elle a 20 ans elle connaît garçon c'est tout à fait normal mais c'est pas pour cela que si elle est dans les problèmes on peut pas la soutenir dans le cocon familial donc toi l'oncle qui a dit là c'est pour toi que je te donne l'oncle si elle a quitté un oncle oncle comment il appelle un défenseur de la famille sur les réseaux sociaux si elle a quitté la maison après l'hôpital elle a disparu ça veut dire qu'il n'y a pas encore de surveillance pour elle il faut qu'il y ait quelqu'un pour veiller sur elle c'est de cette façon là et elle est là bas là est ce qu'elle prend ses médicaments elle ne prend pas les médicaments elle est dehors là bas donc ça veut dire que son état s'empire encore dehors voici des messages que nous autres on est en train de passer on n'est pas là pour tomber dans les injures j'aurai dit si c'est un jus là j'ai une valise d'injures dans ma maison ici elle traîne une plaie aujourd'hui on sait pas c'est vous qui êtes dans sa famille vous savez mais nous autres quand on regarde cette plaie là il y a drogue dedans il y a diabète dedans il y a tout dedans pour une jeune fille elle a besoin d'encadrement et cet encadrement là c'est un des réseaux sociaux réseaux sociaux n'a jamais arrangé un pareil dans les réseaux sociaux tout est mélangé des ignorants des gens qui n'ont aucune notion d'un sujet ils vont venir traiter aussi c'est ça les réseaux sociaux je vous parle là il a étudié la toxicomanie il y avait même au début même là avant d'être éducatif je voulais technicien en toxicomanie donc j'ai étudié un peu quand j'ai vu que tout ce qui était dedans était trop et puis j'ai changé la carrière et puis je suis une éducatrice donc c'est une série que c'est quelqu'un qui a une notion qui est en train de vous parler c'est pas du niam célé partagez moi ce direct là pour que des ignorants parce qu'ils se disent qu'ils sont suivis vous venez vous vous descendez l'enfant d'autrui qui est déjà malade nous tous qui parlons sur les réseaux sociaux là 20 ans connaissait garçon déjà donc connaître garçon à 20 ans là ou bien connaître garçon à 19 ans là connaître garçon à 18 ans là c'est pas un juge il faut arrêter un moment donné arrêtons si tu ne peux pas apporter des solutions tu t'abstiens pour moi mais si tu sais que tu tu peux apporter quelque chose il faut apporter quelque chose oui c'est vrai on doit arrêter d'incriminer tina toute seule mais en tant que mère elle a sa part dedans oui elle a sa part parce que sa vie a toujours été sur les réseaux sociaux sa vie a toujours été en avant comme une artiste tout et tout avec la relation rouleuse qu'elle a eu avec son garçon par le passé tout et tout ça n'a pas aidé mais n'empêche que mon respect toujours ce côté là c'est ça qui est la vérité quand il s'agit des enfants d'autrui on va dire tout ce qu'on veut on va se faire on va venir se donner des grands donneurs de leçons pourquoi ils ont toujours réglé leurs problèmes sur les réseaux sociaux je suis d'accord mais il s'agit d'un cas de santé d'un enfant elle est comment comment elle a 21 ans elle a 30 ans c'est où moi je suis là comment moi je réfléchis si j'ai les moyens j'ai la force j'ai la santé ça dit j'ai la santé j'ai les moyens je vais toujours soutenir mes enfants qui sont dans les troubles chaque enfant est unique ça a été dit et écrit nous qui sommes dans les domaines de l'éducation quand on dit chaque enfant est unique là vous qui avez cinq enfants là oui parce que moi j'en ai pas beaucoup pour prendre mes exemples vous qui avez cinq enfants qui avez quatre enfants vous allez voir que parmi moi vos enfants ils n'ont pas le même comportement il y a un qui n'aime pas faire la lessie il y a un qui n'aime pas nettoyer sa chambre il y a un même lui se lève le matin tu es derrière lui pour qu'il aille se laver ça dit que à chaque enfant son mauvais côté mais on essaie de dealer avec ça pour chaque enfant c'est pour ça que vous allez voir que souvent dans les familles il y a toujours une brébis galeuse oui quand on dit brébis galeuse c'est pas dit que tu as échoué il y a d'autres même là vous allez voir c'est le médecin même de la famille qui est le qui a dit qu'il y a le problématique de la famille ou bien c'est lui qui n'a pas réussi aussi qui est problématique ainsi va la vie c'est pour cela qu'on dit d'ajuster les éducations à chaque enfant tu peux pas ça dit que pourquoi un certain moment quand nos parents nous qui sommes les aînés là ils sont sévères sévères maintenant quand ils commencent à faire les jeunes enfants tu as l'impression que c'est plus le même père il parle plus comment toi il te parlait ou bien comment nous on nous a frappé là ils ne nous frappent plus comme ça ça dit que à un certain moment on a juste moi je me rappelle souvent nos parents n'ont pas conduit à un cas c'est lui tu ne parle pas à son tour ça dit rendu à l'autre là il n'a plus la même force parce que quand il regarde ça dit que l'autre ça dit l'autre enfant ça dit c'est plus la même perception que quand on était au début ou bien quand vous étiez encore plus jeunes vous les aînés il faut que l'africain comprenne que dans les enfants tu accouches des enfants il y a toujours un qui te fait des problèmes il y a toujours un avec lequel tu as de la difficulté mais on essaie toujours de pousser de pousser un peu un peu le problème de cette petite là c'est la drogue tout ce que nous on demande l'oncle aurait devenu faire des déclarations sur les réseaux sociaux on est venu nous expliquer tu vas bon nous expliquer au nous c'est le côté affairage qui nous intéresse est quand tu viens expliquer là on t'écoute pour dire oui ce qu'ils disent c'est la vérité non 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 c'est les failles que nous on veut dedans la preuve toi tu as dit ça tu as dit que non elle a fui de la maison moi je suis en train de te dire que mais si elle a fui là ça veut dire que vous n'avez pas mis quelqu'un pour la suivre donc ça ne donne rien de venir toi oncle le porte-parole des réseaux sociaux de venir nous expliquer on n'a pas besoin de ça laissez nous on fait notre congo ça on fait nos analyses si on est fatigué là on va se taire tu crois que quand il y a un petit truc là tu viens expliquer non tu n'avais fait ça quand tu viens expliquer même là tu es en train d'aggraver oncle je suis porte-parole des condens des syndicats de congo ça donc ce qu'elle te dit c'est ça c'est ce qu'on pense arrêtez de venir expliquer vos problèmes de famille dernier mois c'était la grand mère oui on a senti qu'elle avait mal elle avait mais tout peut s'est réglé aussi en syndicat dans le secte la part d'achon vous voyez là les michael jason vous voyez là c'est quand michael jason est décédé là on a compris le gros gros secret de famille c'est pas tout on vient d'ici les réseaux sociaux même si on a une famille connue on garde aussi aussi un peu c'est ce qu'on appelle secret de famille mais vous vous venez mettre tout maintenant quand nous on parle là nous les comme ça les patronnes de congo ça là ou bien les patronnes papa toi là quand on vient parler vous dites mais tu as bienvenue mais sur les réseaux sociaux je suis pas allé prendre le sujet dans ton salon arrêté franchement toi l'oncle surtout j'insiste pas j'ai dit beaucoup de ton nom dans ma vidéo pour qu'on aille t'envoyer ça l'oncle faut arrêter tu as porté paroles de la famille tu n'as pas porté paroles des réseaux sociaux vient de facebook c'est pas possible déjà vous êtes allé à aller comme on appelle ça vous avez déjà fait les démarches pour retrouver la petite c'est déjà bien ça reste là bas tout ça va venir savoir ça la petite a besoin d'être elle a besoin d'être elle a besoin d'être je vais l'appeler la petite elle a 21 ans je peux la coucher donc elle reste une petite et puis face à ce qu'elle vit déjà ça dit ça dit je suis arrivé ici et j'ai compris comment les ça dit que les occidentaux sont très accentués sur les effets néfastes de ça dit que d'une quelconque drogue sur le cerveau je vais faire un examen on me fait des on me fait des injections tout 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 je m'en vais avec ma voiture à l'hôpital c'est mon état quand je suis arrivé là bas on dit non il faut qu'on te donne un calme calme on m'a donné la dame m'a dit non vous ne pouvez pas conduire j'ai dit non je suis correcte elle dit non 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 aïe c'est donné affaire il fallait que mon mari qui était à l'opi au salut au travail chercher quelqu'un pour venir prendre l'autre voiture pourtant moi je me sentais à mesure de conduire dit non madame ce que le médicament qu'on vous a donné il ya un produit dedans c'est un peu comme la drogue donc vous ne pouvez pas prendre la voiture dans les huit heures qui suivent parce que votre faculté est affaiblie si quelque chose vous arrive si je vous laisse prendre la voiture c'est moi qui suis responsable celle-là déjà j'ai compris la fait de la drogue vous comprenez donc comment on va venir juger comment on va venir insulter on va venir descendre l'enfant d'autrui sur les réseaux sociaux pourtant tu as des enfants à bas âge tu connais pour demain tu connais pas pour demain tout ça dit que ça dit que tous les enfants qui sont des drogués c'est pas nécessairement des parents qui sont responsables c'est ce que vous devriez savoir c'est pas parce que l'enfant de tel prend la drogue là oui aujourd'hui on parle de tina pour elle de passer c'est un cas spécial mais ce que je veux que vous compreniez c'est que c'est pas les ça dit que les mauvais parents c'est pas des enfants dont les parents sont mauvais qui deviennent des drogués au hasard d'une rue l'enfant peut se retrouver le l'ami même à lequel il vient à la maison que tu aimes pour qui tu as de l'estime l'enfant peut aller chez cet ami là dans leur groupe là s'il va dire non il faut goûter ça leur petit comment ils appellent ça ici au canada juin faut goûter juin quand j'ai prononcé ma fille dit maman on dit pas juin j'ai dit c'est qu'est-ce que tu sais de quoi je parle goûte ça dans goûter ça là ton enfant peut devenir accrue j'ai suivi une dame à l'hôpital elle travaillait à la stm elle dit de sa vie elle n'avait jamais pris la drogue qu'elle a à stm elle était mécanicienne c'est elle qui réparait les gros cas de stm là les autobus stm c'est la société de transport de montréal pour ceux qui ne savent pas comme la sotra ou bien quoi ailleurs elle dit qu'elle est arrivée qu'elle a déménagé acheté sa maison ils ont embauché et n'a et demi plus tard elle a acheté sa maison où elle est venue dans le quartier sa voisine à côté lui a dit oh ben bonne arrivée tout et tout si tu veux le week-end tu viens on va prendre un pot la voisine n'est pas mariée elle s'est dit bon d'accord je peux aller comme c'est une jeune mère elle est consciencieuse où elle est partie dans la maison de cette voisine elles ont pris le vin la voisine lui a dit on va prendre un joint quelque chose pour goûter elle l'a goûté là elle elle est restée accro d'un petit truc elle a goûté là elle est tombée dans l'héroïne elle est tombée dans la cocaïne elle a fait deux mois à l'hôpital en désintoxx moi je la suivais comme j'étais l'équipe volante donc je partais la suivait parce qu'elle voulait toujours fuir donc on la suivait en permanence j'ai dit que vous voyez son ventre là en avant d'elle là c'est gonflé comme ça à cause de prendre les drogues là tout son foie là avait pris un coup donc on est en train de parler d'une maladie ça dit que un geste que des gens posent et puis ça a des répercussions sur la santé c'est de ça qu'on est en train de parler donc quand vous ne savez rien à arrêter de juger on peut pas juger un drogué par une aidera salut son cerveau elle a foutu tout ce qu'on peut faire on l'aide pour sortir de là et elle est encore jeune on peut l'aider à sortir de là moi voici mon message que je passe à la famille dit aux porte-parole d'aller faire mon message à la famille et porte parole prenez la petite fille au loin des réseaux sociaux mettez quelqu'un là pour la surveiller en permanence le rôle de cette personne à se la surveiller pour qu'elle prend ses médicaments c'est à travers ses médicaments qu'elle va prendre qu'elle va retrouver son équilibre un peu un peu si elle ne prend pas oui ce que je vous dis c'est une histoire donc ça dit que tu peux ne jamais avoir pris la drogue de ta vie et puis au hasard comme ça c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les enfants sur les effets néfastes de la drogue dans une maison il faut sensibiliser il faut parler de la drogue aux enfants quand ils sont jeunes nos ados déjà là à 13 à 14 ans elles ont elles ont l'esprit wise donc elle le courage de parler avec l'enfant vous dit que tu sais vos affaires de façon que nous on dit tu n'es pas hier et là eux aussi ils ont leur expression ces jeunes là qu'est ce que vous dites là j'ai oublié genre tu n'es pas stylé ils ont ça aussi là bas donc pour eux aussi là pourquoi on dit que tu es hier et dans leur groupe là ils ont leurs petites cigarettes où il y a drogue dedans qu'eux aussi ils goûtent là bas entre eux je dis à ma fille si tu veux là dis à tes amis que je suis une sauvage jaune mais moi là ça ça passe pas c'est ça il y a des têtes brûlées aussi quand vous les voyez les enfants d'aujourd'hui eux parce que nous on n'a pas fait la vie moi il y a des raisonnements ma fille mais tiens j'ai dit toi tu n'as encore rien vu là où tu es en train d'aller là ma fille j'ai déjà jeté mon caillou là bas je connais ça c'est ça souvent tu essaies de te mettre il y a des choses que j'ai dit souvent maman tu connais j'ai dit oui je connais essayant de se mettre souvent à leur niveau discutons avec eux surtout nous qui vivons au canada où la drogue est légalisée il faut parler de ça avec les enfants oui c'est légalisé mais tu sais que ça si tu as pris là voici 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 je sais qu'on est ici là il y a d'autres parents qui ne sont pas capables de parler de drogue à leurs enfants pourtant tu vis dans un pays où on dit c'est légalisé ici ton enfant à 14 ans n'a pas besoin de ton avis pour aller se faire avorter pour des ignorants qui ne le savent pas je suis en train de vous dire ça ici au canada donc si ta fille est parti fait à 14 ans qu'elle est tombée là bas enceinte là elle n'a pas besoin de ton avis donc c'est que toi déjà en tant que parent tu dois être capable de parler avec ton enfant pour lui dire tu sais que dans la loi là tu es un pas sûr tu peux aller te faire avorter tout seul hein très souvent ils le savent oui je sais je dis ben ça vient avec des conséquences aussi hein il y a la loi oui mais d'accord tu lui explique tu lui explique tu lui explique et puis elle et toi vous êtes au même niveau de l'information mais toi tu crois qu'elle ne savent pas mais ils connaissent c'est pour ça que nous on est là pour sensibiliser à travers les messages ils savent tout tout voilà c'est ça donc tout ce que je peux dire moi je suis là toujours mon même message que j'avais passé avant c'est le même message aujourd'hui je passe en direct Kéké Kassiri il est rentré dans un trou il est perdu Oyo dis c'est Tina Seul qui est en avant oui elle est en avant parce que depuis toujours elle a été en avant malheureusement c'est ce que ça donne il faut parler Héloïse Hadou merci beaucoup il faut parler de ça avec eux il faut parler de ça avec eux ils ont ils ont tous les mécanismes aujourd'hui ils ont tout j'ai une nièce que j'ai reçue ici une fois en vacances quand je l'ai reçue pour moi c'est ma nièce sa mère venait de me dire bon qu'elle a eu ses menstrues et tout elle était tellement jeune j'ai dit bon faut pas t'inquiéter je vais prendre soin d'elle elle a fait le premier mois le deuxième mois j'ai sailli la voir j'ai dit bon tes trucs vont venir quand elle me dit quel truc tata j'ai dit non mais t'es menstruée elle dit non mais menstruée mon téléphone m'a déjà dit ça deux jours avant et puis maintenant voici ma fille qui se met à rire mais là maman on va pas te dire ça moi j'ai cru que c'était comme d'une tente de nos mamans où on nous demande et puis tu as donné l'explication elle m'a dit non tata le téléphone va m'annoncer ça déjà deux jours avant ils ont déjà cette application là toutes ces jeunes adolescents si je n'ai pas parlé avec elle c'est que j'allais savoir eux ils savent ça déjà c'est pas moi qui leur ai montré j'ai dit mais qui vous a montré ça elle dit non entre nous déjà on le connaît donc on est rendu dans un monde où c'est aux parents de s'ajuster oui avec les enfants voilà il faut chercher à rentrer dans leur périmètre pour comprendre sinon tu auras toujours des surprises parce que le monde d'aujourd'hui est gâté voilà et quand ils parlent de la drogue dans leur société ici nous les africains dans notre tête la drogue c'est quelque chose qui est mauvais pour eux ils disent mon professeur m'a dit ça à l'université je suis tombé des nuits il parle non la consommation de la drogue j'ai dit excusez-moi j'ai dit mais déjà consommer c'est mauvais il m'a dit non Monique c'est pas mauvais c'est la consommation abusive c'est là j'ai compris pourquoi quand il parle de consommation de drogue il met le nom abusif dessus donc ça veut dire que quelqu'un qui prend la drogue pour eux c'est pas problème c'est quand il abuse ça devient problème voyez-vous ça et toi tu vas être dans la maison avec ton enfant tu as jamais prononcé le mot drogue alors que eux dans leur société eux ils disent que c'est quand il a abusé que ça devient problème mais pour que ça devienne un abus ça veut dire qu'il y a un début donc autant ne jamais commencer voici des messages que moi je passe à mes enfants c'est ça vous comprenez anyway moi j'ai passé mon message Carla Marguerite elle est malade donc elle a besoin du soutien au niveau de la famille c'est tout prenez les mesures comment vous pouvez l'aider pour la sortie de où elle est là-bas et quand j'ai fait ma vidéo passée j'ai parlé discrètement un enfant qui a des problèmes dans une famille ça reste dans la discrétion quand j'ai dit enfant là elle reste un enfant oui je suis même si ma fille à quel âge tant qu'elle est en position de faiblesse et puis moi je suis en position de force je vais toujours venir au secours le parent doit toujours venir au secours de son enfant si tu as fait quand tu ne peux plus au moins tu vas dire j'aurais déjà fait je baisse les bras parce que moi-même ma condition ne me permet plus voilà de pouvoir aider mais si ta condition tout te permet il faut toujours aider l'enfant oui c'est ça parce que demain quand elle va être sur pied elle pourra retenir que à une période de ma vie j'étais comme ça si ma maman n'était pas là nous nous même qui sommes adultes est-ce qu'on ne dit pas ça ah vraiment si ma maman n'était pas là ah c'est que j'étais venue comme ça ou bien si mon père n'était pas là eh j'étais foutu ou bien tant donc ça a dit que à un moment de la vie nous aussi on a eu des failles quand on était jeunes il n'y a pas quelqu'un qui va dire que c'est en Afrique qu'on ne reconnait pas ça il n'y a pas quelqu'un qui va dire que toute sa vie il n'a pas fait de bêtises ou bien tout était rose dans sa vie nous qui parlons sur les réseaux sociaux pla 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 malgré qu'on n'ait pas des exemples ou bien on n'a pas été des exemples dans notre génère on est venu aussi il faut insulter les enfants d'autrui maman tu as insulter l'enfant d'autrui je n'ai pas dit ton nom je l'ai dit dans cette vidéo par exemple je l'ai dit je ne te fais plus de publicité même si tu es connu quand il parle de toi ça m'envoie des vues aussi mais je ne parle pas de toi insulter l'enfant d'autrui te déverser verser sur ton vénère sur l'enfant d'autrui alors que tu as des filles que tu élèves l'avenir va nous situer que Dieu nous garde moi je commence le travail dans 15 minutes je vais prendre mon café puis mon déjeuner puis c'est ça merci à vous merci pour tous partagez la vidéo partagez-la s'il vous plaît pour que les gens comprennent que la toxicomanie c'est une maladie on ne jette pas la pierre on n'enterre pas vivant quelqu'un qui est dans la toxicomanie on encadre on essaie d'aider merci beaucoup ok d'accord qui a été sous tutelle par son propre père pourtant elle était adulte parce qu'elle était dans la toxicomanie oui le cerveau n'est plus ça dit que tu n'as plus cette faculté de démêler les choses c'est ça parce que tu es sous le fait de stupéfiants donc tu n'as plus cette capacité ta faculté n'est plus une faculté comme on dit fiable merci beaucoup à bientôt portez-vous bien merci ciao ciao